et bonjour à tous nous voilà dans une nouvelle vidéo nous allons vous présenter le réchaud le fameux réchaud de survie voilà la bête c'est un quoi nick il y en a fait quelque chose j'en ai pas vu un seul regarde harry potter tu vas ce soir je regardais le réchaud donc le réchaud il est là pour faire marcher le réchaud on a besoin de bonbonnes de gaz qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché c'est une bonbonne de 227 grammes c'est à ça c'est à ça qu'on les reconnaît pour de rien voilà 227 grammes elles sont connues dans le monde entier sur ce poids c'est entre 3 et 5 euros ça dépend des magasins elles sont toutes adaptables donc faut juste enlever le petit capuchon rouge là voilà il ya commune un peu une bonne de peinture c'est à peu près la même taille qu'une mace et ouais ouais je dirais même plus c'est vraiment la même taille donc là vous voyez une petite encoche c'est le chat qui mange une petite encoche qu'on va glisser ici voilà ça bloque et après il faut bien le remontrer ça va voler ça tombe pas ça on va le retourner on le retourne pour pouvoir cuisiner simplement pour c'est pour gagner la place pour ça rentre correctement dans la mallette et après surtout important une fois qu'on a mis la bouteille ou le bloc se loquer mais appuyé longtemps va appuyer d'un seul coup sec que je veux parce que si vous appuyez doucement vous allez entendre le gaz s'échapper et ça peut faire peur voilà une fois que la bouteille est bloquée vous refermez c'était la bouteille c'était pas toi la bouteille le gaz qui s'échappe non on ferme la boîte et là on tourne et d'un coup sec on a le petit piso qui marche c'est quand même temps que ça prend un dernier ça fait longtemps je l'utilise en cas de coupure d'électricité ou voilà je sais pas si on voit bien la flamme on voit bien la flamme mais ta main pour voir faire qu'un oeuf allez on vous laisse deux secondes on prend les accessoires allez nous allons faire cuire un oeuf pour montrer que ça fonctionne exactement comme à la maison sérieux ah c'est les bons oeufs et tu as trouvé un pouceau dedans ah oui tu mets du beurre de l'huile j'en ai besoin pour la courroie de la voiture en plus j'en ai plus vu c'est un peu de lumière et oui on va mettre un peu de huile le sueur en plus on n'a pas le droit de mettre les marques il a beaucoup d'huile à pouvoir à la fin donc c'est des oeufs de poule voilà je signale enfin les vrais poules des jeux bio de la ferme d'à côté donc ceci est une poêle à ceci est un oeuf voilà mais la petite poêle quand je voulais filmer neuf c'est voir ça tient ça va à 959 mp car ça tient qu'on attend donc ah vas-y fait nous un tuto cuisine montre nous comment on casse un oeuf comme ça non mais là ça fait un peu mal c'est bon ouais c'est bon c'est impeccable waouh il faut y aller sec un cul sec vous avez eu le professionnel et après on est au milieu elle bouge un peu la pole ouais c'est la poêle qui est un peu tendu je vois ça elle a pris un coup je pense c'est joli ça que vite on regarde c'est impeccable à l'issue si je te gêne non non tu viens les cuisses d'autres aucun impeccable j'ai mis du sel du poids un peu de sel parce que c'est moi qui vais le manger en plus c'est un peu car l'état mais au minimum non ouais c'est quoi ce qu'on dit non là on accélère un peu on l'a je baisse je baisse ouais cette assiette des familles on n'était pas parti pour ça début un coup de câble a franchement en plus j'ai la dalle j'aime bien il est toujours là j'ai tout temps la dame j'ai mis un peu trop lui en fait c'est pas grave ça passera quand même moi je pense c'est bon impeccable impeccable et là on est à faire voir voilà on est un pack par contre nous n'oubliez pas après une utilisation voilà vous montez ça d'un coup sec et au moins ça désengage que c'est fini la bouteille et il n'y a pas de risque et en plus pour le joint ça l'abîme pas le joint alors on va tous les deux petits oeufs accrocher et voilà puis à point et en plus avec l'appareil de survie en temps réel moi j'ai coupé quoi dix secondes minutes même pas 40 secondes le temps que je cherchais l'invédient mais la cuisson est en temps réel voilà et après on va attendre que ça refroidisse un petit peu voilà ne le prenez pas à la main pour le retourner ce que vous allez vous brûlez ça ça te pèse ça pèse combien 227 grammes de gaz voilà ça doit peser à l'essence à l'homme ça veut dire que vous en mettez deux trois dans votre sac à dos avec le petit boîtier l'appareil de peser combien c'est un kilo mais pas environ en plus c'est un petit bois une petite boîte de transports pratiques bien c'est que ça passe partout vous mettez dans le coffre de la voiture c'est pas comme les anciens réchauds avec la grosse bonbonne de gaz et si cette vidéo vous intéresse on a le même principe pour un chauffage justement pour dans une tente ou pour un camping-car et un chauffage qui fait aussi réchaud en même temps voilà voilà qui se transforment en réchaud donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt dans une nouvelle vidéo à bientôt 1